Voilà un drame dévoilé par TVA qui a fait beaucoup de bourris au début de l'année. L'histoire d'une jeune femme de 25 ans, Christine Caron, qui s'est enlevé la vie après avoir dénoncé dans des lettres d'adieu à quel point le système de santé l'avait mal traité. Harold, donc, avec la suite. Aujourd'hui, le bureau du coroner demande plus de soins et de services en santé mentale. Oui, Michel. Alors, c'est le rapport du coroner, de la coroner Julie-Kim Godin, qui vient d'être rendu public. Alors, pour vous résumer cette histoire qu'on vous présentait en janvier dernier, Christine Caron avait 25 ans, avait des problèmes de santé mentale, des troubles de personnalité. Elle s'est présentée trois fois aux urgences de l'hôpital Anna-la-Berge de Château-Guey. Et chaque fois, on ne l'a pas hospitalisée. Elle a été retournée à la maison. On a tenté de l'envoyer dans un centre de crise. Ça n'a pas fonctionné parce qu'on disait qu'on ne pouvait pas assurer sa sécurité. Finalement, elle s'est enlevée la vie en prenant des médicaments chez elle, où on se trouve aujourd'hui avec ses parents. Et je vais vous montrer une citation. Dans les 20 lettres qu'elle a laissées, Michel, elle écrivait « J'espère qu'ils apprendront mon décès et s'en voudront de m'avoir traité en moins que rien. Le système de santé est une vraie joke, mais encore plus les services en santé mentale. » Et je vais vous présenter un autre tableau de Julie-Kim Godin, la coroner, qui recommande, entre autres, une amélioration des services en santé mentale, qu'on ait des endroits adaptés dans les urgences des hôpitaux, qu'on ait des services également dans la communauté. M. Caron, comment vous réagissez? On a accueilli son rapport favorablement, parce qu'il y a plusieurs recommandations, comme vous dites, qui vont dans le sens de ce qu'on souhaitait et que Christine aurait souhaité. Donc, justement, comme vous dites, plus de ressources en santé mentale, autant dans les hôpitaux, dans la communauté, les centres de crise, les organismes qui travaillent en prévention du suicide. Il manque de monde, puis il manque de ressources financières. Par exemple, aussi, accès à psychothérapie. Ça prendrait plus de ressources. Évidemment, ça va faire un an bientôt. Comment on se sent, un an après, est-ce que vous avez réussi à avoir de l'aide? Oui, on en a eu un petit peu, mais ça a été difficile. Avec le programme d'aide aux employés, c'est toujours très long. La meilleure aide qu'on a eue par nous autres mêmes, c'était d'adhérer à des groupes d'autres parents qui ont vécu ce qu'on a vécu. Il y en a beaucoup qui vivent la même situation. Alors, évidemment, Christine voulait qu'on rende public ce qui s'était passé parce qu'elle voulait que le système de santé s'améliore. On va vous souhaiter que ça se réalise et on va vous souhaiter bon courage. Alors, Michel, je vous présenterai un reportage complet avec les recommandations, ce qui s'est réellement passé parce qu'on apprend plein de choses dans le rapport du bureau du coroner. Merci beaucoup, Harold. Merci.